Le PDG de Sonatrac licencie le directeur des ressources humaines à cause d'un article d'Algérie par un directeur de Naftal menacé de licenciement parce qu'il a osé dénoncer un scandale de corruption. Le vice-président responsable des finances de Sonatrac dépose sa démission. Le PDG de Sonatrac licencie le directeur des ressources humaines à cause d'un article d'Algérie par Le PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, vient de commettre un triste dérapage. A la suite de l'article exclusif publié par Algérie par à propos de la démission d'Adjil Ali Abouda, l'homme qui a été nommé officiellement, depuis le 30 mars dernier vice-président responsable des finances, Toufi Kakar a décidé de se venger contre le directeur des ressources humaines du groupe Sonatrac, Mohamed Adji, en décidant de le démettre de ses fonctions. Toufi Kakar a accusé Mohamed Adji d'être la source qui a révélé à Algérie par en exclusivité l'information de la démission du vice-président responsable des finances de Sonatrac. Or, Algérie part d'y n'avoir strictement aucune relation avec l'infortuné Mohamed Adji, un cadre de la direction générale de Sonatrac respectable et apprécié par ses collaborateurs pour son intégrité morale. « Mohamed Adji n'a été nullement notre source et nous n'avons jamais entretenu le moindre rapport ou lien avec le directeur des ressources humaines de Sonatrac », affirme Algérie par. Algérie part mène des investigations exclusives en s'appuyant sur de nombreuses sources très bien introduites au sein du serail algérien et dans les institutions les plus névralgiques de l'État algérien. Elle n'a nullement besoin d'un directeur des ressources humaines pour se renseigner sur la gestion secrète des dossiers les plus stratégiques de Sonatrac. Algérie part publie régulièrement des révélations sur les irrégularités et dysfonctionnements de la direction générale de Sonatrac. Malheureusement, au lieu de corriger et de remédier à ces problèmes qui portent préjudice au seul poumon économique du pays, Toufi Cacar préfère déverser sa colère en se vengeant contre un simple et innocent cadre intègre, en le limougeant de son poste privant ainsi sa famille d'un gagnepin. Une ogre inqualifiable indigne d'un PDG d'une compagnie nationale de l'envergure de Sonatrac. Un directeur de Naftal menacé de licenciement parce qu'il a osé dénoncer un scandale de corruption L'hôte Fibalouli, directeur régional de la distribution des carburants de Naftal au niveau de la capitale L'Alger, est aujourd'hui menacé de licenciement parce qu'il a osé dénoncer un véritable scandale de corruption et de dilapidation des deniers publics. En effet, ce cadre dirigeant de Naftal a saisi Karim Younes, l'homme qui a été nommé le 17 février dernier, comme médiateur de la République pour lui transmettre un dossier qui comporte de nombreuses irrégularités et des pratiques financières occultes mises en place en 2013 par la direction générale de Naftal. Ce dossier concerne le contrat signé par Naftal, avec l'entreprise française Codital Francesa, pour l'acquisition de vannes rapides, robinetteries et raccorderies. Il s'avère que Naftal a accordé un marché public onéreux à cette entreprise française, qui était blacklistée par Sonatrac, le groupe auquel appartient Naftal. Oui, cette entreprise française était blacklistée pour non-respect de ses engagements contractuels lors de précédents marchés publics remportés auprès de Sonatrac. Naftal n'aurait pas dû ainsi conclure un contrat avec une société étrangère classée sur une liste noire par sa maison-mère Sonatrac. Cette maladresse a provoqué un important préjudice financier à Naftal. Et pour cause, plusieurs pièces achetées auprès de Codital Frances s'avèrent défectueuses. En effet, plusieurs de ces pièces ne sont pas étanches, et de ce fait, le carburant se perd en quantité importante. De nombreux pièces défectueuses importées par Naftal ont été abandonnées au niveau de l'unité de maintenance située à Constantine. En dépit de ces anomalies scandaleuses, aucun haut responsable de Naftal n'a daigné assumer ses responsabilités et prendre les dispositions nécessaires pour réparer les dégâts de ce scandale. Il s'agit d'un dossier qui implique directement l'actuel PDG par intérine de Naftal, Kamel Benfria. Au moment des faits, ce haut responsable de Naftal était directement impliqué dans la conclusion de ce contrat suspect et illicite avec la société française. Selon Algérie PAR, Karim Younes a transmis ce dossier au ministre de l'énergie, Mohamed Arkab. Ce dernier prend l'initiative de contacter directement la direction générale de Naftal pour leur réclamer des comptes et des explications. Mais la direction générale de Naftal tente en ce moment d'étouffer ce scandale en menaçant le lanceur d'alerte grâce auquel le gouvernement algérien a pris connaissance de ce scandale. Le vice-président responsable des finances de Sonatrak dépose sa démission. Padjil Ali Abouda, l'homme qui a été nommé officiellement depuis le 30 mars dernier vice-président responsable des finances, a envoyé sa démission hier dimanche à la direction générale de Sonatrak, a appris Algérie PAR au cours de ses investigations. Ce haut responsable de Sonatrak a expliqué dans sa démission qu'il n'a jamais été consulté avant l'annonce de sa nomination et qu'il n'est pas du tout intéressé par ce poste de responsabilité. Un geste totalement inédit à Sonatrak. En réalité, selon Algérie PAR, Adjil Ali Abouda n'a jamais rejoint son nouveau poste de travail depuis le 30 mars dernier. Dès le départ, il avait refusé d'occuper ses nouvelles fonctions car il n'a jamais désiré devenir vice-président chargé des finances du groupe Sonatrak. A son entourage, Adjil Ali Abouda a fait savoir depuis le mois d'avril dernier qu'il refusait de servir de bouc émissaire dans une administration qui va l'utiliser pour cacher et dissimuler les gros scandales de corruption ou de mauvaise gestion qui ébranlent en ce moment Sonatrak à l'image de la raffinerie italienne d'Augusta rachetée officiellement en décembre 2018, mais dont la mauvaise gestion par Sonatrak est en train de causer des pertes immenses en devise, comme il avait été révélé récemment par Algérie PAR. Avant sa nomination à la tête de la vice-présidence des finances de Sonatrak, Adjil Ali Abouda occupait les fonctions de chef de département audite finance et comptabilité, activité avale, Sonatrak dont le siège est situé à Oran. Décidément, l'homme se sent à l'aise dans ce travail et ne veut nullement se mêler aux affaires occultes de la direction générale conduite en ce moment par Toufi Kakar, le PDG controversé, qui fait l'objet de critiques très sévères en raison de sa proximité, avec des lobbies affairistes très douteux. Adjil Ali Abouda est âgé de 55 ans et a 27 ans d'expérience. Il est diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, ALG, spécialité audite. Il est titulaire d'un executive master of business administration MBA, MDI ALG et EDEC, Lille, France. Il dispose également d'un diplôme professionnel d'audit interne de l'Institut français de l'audit et du contrôle interne, IFACI.